Chapitre 4. Le nom du père. Il faut écrire nom avec un N majuscule et père avec un P majuscule. Le nom du père ne désigne pas le patronyme de M. X ou Y lorsqu'il a des enfants, mais le père symbolique. Lacan, en 1958, écrit « C'est bien ce qui démontre que l'attribution de la procréation au père ne peut être l'effet que d'un pur signifiant, d'une reconnaissance non pas du père réel, mais de ce que la religion nous a appris à invoquer comme le nom du père. » Lacan le dit avec des phrases souvent répétées. « Nul besoin d'un signifiant, bien sûr, pour être père, pas plus que pour être mort. Mais sans signifiant, personne, de l'un ni de l'autre de ces états d'être, ne saura jamais rien. » Dès 1953, dans son rapport de Rome, Lacan écrivait « C'est dans le nom du père qu'il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique, qui, depuis l'aurait des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi. » Dans son séminaire « Les psychoses », en 1954-1955, il donnera à ce concept toute sa puissance, puisqu'il en fait ce par quoi l'ordre symbolique se maintient debout. Il est son garant. Ce nom du père Lacan dit le tenir de Freud et de la fonction qu'il lui attribue dans la vie psychique au moment de la phase phallique et du complexe de castration isolé par le maître viennois. « Citons, la nécessité de sa réflexion, celle de Freud, l'a mené à lier l'apparition du signifiant du père, en tant qu'auteur de la loi, à la mort, voire au meurtre du père. Le père symbolique, en tant qu'il signifie cette loi, est bien le père mort. » Bref, le nom du père est, Lacan à nouveau, le signifiant qui, dans l'autre grand A, en tant que lieu du signifiant, est le signifiant de l'autre grand A, en tant que lieu de la loi. Une des preuves, preuve clinique, démontrant cette fonction du père est la psychose, la folie. Au-delà de ces manifestations où se répartissent les catégories psychiatriques connues, schizophrénie, paranoïa, manie, mélancolie, etc., la psychose résulte d'une opération psychique que Lacan nomme « forclusion », traduisant le mot freudien de « ferverfung » à propos du cas de l'homme au loup et qui porte justement sur le nom du père. Citons, « C'est dans un accident, à savoir la forclusion du nom du père à la place de l'autre grand A, que nous désignons le défaut qui donne à la psychose sa condition essentielle, avec la structure qui la sépare de la névrance. » L'ordre symbolique s'écroule, l'insensé y surgit. Et c'est justement ainsi que souvent la psychose se présente aux cliniciens. Voici un exemple tiré de la clinique des psychoses. Quid de l'hallucination ? Elle désigne ce moment où la réalité se met à parler toute seule. Pour l'expliquer, il faut partir de la thèse de l'accord dans laquelle il énonce le sujet psychotique ignore la langue qu'il parle de par l'opération de la forclusion, ce qui est refusé dans le symbolique et donc ne s'y inscrit pas, ne laisse pas pour autant tranquille le sujet. Il fait retour dans le réel, la réalité y quête n'un. Autrement dit, toute assomption de la castration par un jeu, J.E., est devenue impossible. Le forclo n'est plus articulé dans la réalité psychique. Dans l'hallucination auditive, le sujet entend des voix, des bruits, des sons. Est-ce que la réalité, au-dehors, n'est que le décor construit par ce qui est sorti du dedans par projection ? La réponse est négative. Ainsi, cette jeune paranoïaque, vue lors d'une présentation de malade par Lacan, équilibre le mot qu'elle a entendu de la bouche de la main de sa voisine dont elle se croit persécutée. Ce mot, c'est truie, doit-on appliquer à cette hallucination la thèse sur la communication intersubjective où le sujet reçoit son propre message de l'autre, grand A, sous une forme inversée ? Schéma dont nous avons parlé dans les chapitres précédents. Et ce, d'autant plus que cette patiente, lors de la rencontre avec le malotru, lui a dit, phrase incongrue, « Je viens de chez le charcutier ». Voilà, nous dit Lacan, l'erreur à ne pas commettre. La psychose n'est pas la névreuse ni la perversion et dans la première, le sujet ne reçoit pas de l'autre, grand A, son propre message. Parce que truie est une hallucination, c'est la réalité concrète qui parle. Ce mot fait retour dans le réel, il résonne. C'est sa propre parole qui, réemployons le mot, résonne dans cet O, ce semblable. le monsieur rencontré qui est elle-même devient son reflet dans le miroir. L'autre, petit a, se réduit donc à une marionnette imaginaire et l'autre, grand A, est court-circuité. Cette hallucination, truie, ne surgit pas au hasard. Lacan précise cette autre, petit a, qui elle parle, elle lui dit d'elle-même. Moi, la truie, je viens de chez le charcutier, je suis déjà disjointe, corps morcelé, m'embrade disjectable, délirante, et mon monde s'en va en morceaux comme moi-même. c'est la structure de l'allusion. une autre voie. Une autre voie pour penser tradition phénoménologique, tradition phénoménologique prétend demander aux percipiens, c'est-à-dire le percevant, raison de son perceptum, le perçu. Le sujet de la perception est convoqué pour expliquer l'importance de cette perception qu'il repère, dont il fait l'épreuve. Il y a à pratiquer ici une espèce d'évidence empirique. Le percipiens se tiendrait au niveau de la réalité concrète. Il se trouve impliqué dans le perceptum et il saisit la réalité à partir des sens, de l'appareillage des sens, soit le sensorium. La rencontre de ce percipiens ainsi conçu et de la réalité constitue le perceptum. Lacan prend le contre-pied de cette thèse qui a l'apparence de la simplicité et de l'évidence. Le perceptum a une structure qui lui est propre. Il est structuré, dit-il, par le langage. Il s'agit dans l'hallucination de demander raison au perceptum lui-même et d'accorder une dimension de vérité au sujet qui, dans son épreuve, le décrit. Que le perçu soit ordonné par le signifiant se vérifie, par exemple, dans ces moments subjectifs d'entrer dans la schizophrénie où le sujet témoigne du monde qui se désinvestit au point où son corps vivant lui devient énigme et son sentiment de vie vire à la perplexité. accordé prix au témoignage de l'halluciné, c'est affirmer la présence d'un sujet relatif à ce perceptum. Il y a une primarité logique du perçu qui n'est rien d'autre que la primarité du signifiant d'où procède le sujet. Il y a, rappelons-le, d'abord l'autre grand A, puis, dans le second, le sujet. Dans une telle optique, le clinicien ne met plus en cause le perceptum. Il lui reconnaît une objectivité tissée dans le témoignage du psychotype. Posée, la primarité du perçu structuré par le signifiant implique que le sujet percevant n'est plus une unité autonome et stable. Du reste, l'idée d'un sujet invariable est un préjugé aux implications cliniques fausses. Le sujet percevant se trouve subverti par les effets signifiants de la structure du percepteur. L'hallucination n'est plus un mirage, une illusion, une fausse impression, une fausse idée qui adviendrait au corps. Le sujet n'est plus l'instance qui réalise, s'il est normal ou pas, s'il est fou, une synthèse de la perception. il est devenu sujet de l'inconscient, non superposable à lui-même, divisé par la parole énoncée ou qui lui vient, qui lui advient même comme hallucination. en 1963, Lacan débute son séminaire sous le titre « Les noms » c'est un pluriel « Les noms du père ». Il n'en prononcera que la première séance. En effet, exclue de l'Association psychanalytique internationale, il ne le poursuivra pas. Il le reprend en 1973 en jouant sur les mots les noms du père, ce qui s'écrit L.E.S. N.O.N. tiré D.U.P.E.S. R du verbe « erré » E. 2.R.E.N.T. « Les noms du père ». Et le concept n'a désormais plus la même place dans sa doctrine. Lacan construit l'autre comme trou. Il n'y a pas d'autre grand A de l'autre grand A. La conséquence est que le père, comme instance du symbolique inscrivant la loi dans l'ordre signifiant, perd donc cette place de redoubler l'autre grand A en le garantissant. C'est moins l'autre grand A garantie par la loi que l'autre grand A troué, l'autre grand A qui n'existe pas. Et le père lui-même est pluralisé. Le nom du père, comme dit Lacan dans son séminaire RSI en avril 1975, il peut y en avoir un nombre indéfini. La logique du nœud borroméen dont nous parlerons dans un chapitre suivant fait du père le quatrième rond qui fait tenir les ronds du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Le père, à ce moment de son enseignement, devient même l'équivalent de la nomination. Le père est celui qui nomme. Et c'est un pouvoir de nomination qui est donc à isoler. Ce changement de définition va de pair avec la fin de l'autre grand A comme préalable du signifiant. Une nouvelle thèse a émergé dans le séminaire encore. Celle d'un « il y a ». Il y a mais quoi ? La réponse de Lacan est la jouissance. Nous reviendrons sur cette conséquence dans un des chapitres suivants, le corps. Chapitre 5 Le phallus La découverte de Freud que son article de 1923 « L'organisation génitale infantile systématise » est que l'inconscient ignore la différence des sexes et que quant à la jouissance rien n'y répond sinon le phallus. Freud notait « Pour les deux sexes un seul organe génital, l'organe mâle joue un rôle. Il n'existe donc pas un primat génital mais un primat du phallus. Dans tout cela, entendre les théories sexuelles infantiles, l'organe génital féminin semble n'être jamais découvert. Ce que Lacan reprend explicitement en 1972 lorsqu'il l'affirme « Le sexe corporel de la femme ne dit rien à l'homme. c'est le phallocentrisme de l'inconscient. » Dans son séminaire 3, « Les psychoses » en 1958, Lacan fait du phallus un objet imaginaire. C'est le petit phi pour reprendre la lettre grecque pris dans la dialectique entre la mère et l'enfant. Dans les séminaires qui suivent, séminaires 4 à 8, Lacan construira le phallus autrement en faisant de lui un signifiant. Il sera le signifiant de l'amour et du désir. À ce titre, le concept de phallus donne la raison de l'interdiction portée sur la jouissance comme accession au monde du souverain bien que la mère de l'enfant peut pour lui présentifier et que la loi de l'inceste récuse. En 1958, dans la signification du phallus, Lacan écrit « Le phallus est le signifiant privilégié de cette marque où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir. Le sujet ne désigne pas son être ou plus exactement ne le désigne qu'abarrer tout ce qu'il signifie. Le phallus inscrit le sacrifice, le mot et Lacan qu'implique pour tout parlant quant au sexe la marque de cette interdiction posée sur la jouissance comme condition du désir. Le signifiant du phallus, c'est le grand phi, en employant la majuscule de l'alphabet grec, écrit dans l'ode grand A cette place de la jouissance interdite. incompatible avec le signifiant. Ce sacrifice qu'il inscrit dans l'ode grand A a pour nom et c'est un terme connu, freudien, a pour nom castration. Voici un exemple clinique. Toujours en 1958, dans son article « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Lacan décrit la levée d'un symptôme obsessionnel de paralysie psychique rendu possible par un changement de position quant au phallus. Le patient est connu par son nom d'analysant, l'homme, autour de Bonne-Tau. Lacan écrit « La fonction de ce signifiant, le phallus perdu, d'Osiris, embaumé, comme tel dans la quête du désir, est bien comme Freud l'a repéré, la clé de ce qu'il faut savoir pour terminer ses années. » Un des enjeux de cette longue cure, avec cet obsessionnel, fut de faire reconnaître à ce sujet la place qu'il a prise dans le jeu de destruction exercée par l'un de ses parents sur le désir de l'autre. Il voit sa vie être le supporter de cette modalité du désir parentant. La conséquence qui advient cliniquement est l'impuissance psychique. Lacan écrit « Il devine l'impuissance où il est de désirer sans détruire l'autre, petit a, et par là son désir lui-même en tant qu'il est désir de l'autre, grand a. » C'est son désir lui-même qui est paralysé. C'est le phallus parce qu'il nomme le manque à être de tout sujet qui ordonne cette logique des pensées sexualisées à la place des actes caractéristiques de la névrose obsessionnelle. Mais en tant que tel, il est innommable. La direction indiquée par Lacan est celle-ci. La position du sujet dans le tour de Bontot, rappelons ce jeu de cartes où le partenaire est grugé par le joueur, adressé à son analyste devenu désormais le gogo à tromper, révèle une structure du désir. Le phallus y est impliqué. Quel est ce tout ? Ce patient tente de convaincre son analyste, Lacan, que désormais d'âge mûr il est atteint d'une sorte de ménopause explicative d'une impuissance sexuelle récente. En adressant ce symptôme à son analyste, il l'accuse en retour d'impuissance thérapeutique à son endroit. Pratiquement, cet obsessionnel est impuissant avec sa maîtresse. Pour y remédier, il construit un scénario orchestré par un trait voyeuriste. Lacan le décrit. s'avisant d'user de ses trouvailles sur la fonction du tiers en puissance dans le couple, il propose à sa maîtresse de coucher avec un autre homme pour voir. La nuit qui suit cette proposition avec appel au phallus non défaillant d'un autre comme substitut du père, la maîtresse fait un rêve. Au réveil, elle le lui rapporte. Lacan précise le rêve. Elle a un phallus, elle en sent la forme sous son vêtement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi un vagin ni surtout de désirer que ce phallus y vienne. L'effet est immédiat. À l'écoute du rêve, l'obsessionnel retrouve sa puissance sexuelle et sur le champ le prouve virilement à sa maîtresse. Le rêve de la dame a donc un effet interprétatif pour le patient. Le symptôme est interprété et, à ce titre, dispar. l'obsessionnel en question n'est plus impuissant. Comment l'expliquer ? Quelle logique a l'oeuvre ? Quel ressort clinique ? Il est à remarquer d'abord que la dame ne rêve pas la réalisation de ce qu'on lui a demandé la veille au soir. Pas de tiers dans son scénario qui lui démontrerait sa puissance sexuelle. Ensuite, la dame s'y présente comme castrée. Elle a un vagin et désire ardemment que le phallus y vienne. La maîtresse est manquante et c'est ce manque qui conditionne son désir et la fait rêver. Taclan précise, « Outre ce que la femme a rêvé, il y a qu'elle lui en parle. Si dans ce discours elle se présente comme ayant un phallus, est-ce là tout ce par quoi lui est rendu sa valeur érotique ? » La réponse et le point est déterminant et négatif. D'avoir un phallus, dit Lacan, en effet, ne suffit pas à lui restituer une position d'objet cause du désir. Ce que dénoue ce rêve, c'est la position d'identification de cet obsessionnel au phallus. Car, pour notre patient, ce phallus, rien ne sert de la voix puisque son désir est de l'être et le désir de la femme ici le cède au sien en lui montrant ce qu'elle n'a pas. Lacan ajoute, voilà ce que lui dit sa maîtresse, que dans son rêve ce phallus de la voix, ne l'en laissait pas moins le désir. C'est le manque à être de l'homme autour de Bonne Tau qui est touché. Le manque retrouve ses droits, donc aussitôt le désir qui a né les faits. En s'identifiant au signifiant du désir de l'ode, grand taille de l'amour, l'obsessionnel se fige en la rigidité du cadavre. Il est statufié, mort d'une certaine façon. Ce texte de Lacan précise la modalité d'identification dont le résultat est un sujet désormais cadavérisé. Elle équivaut à un être, le phallus. Il n'est plus le signifiant qui glisse, pas se transmet. Il est gélifié dans l'imaginaire. C'est le phallus ligoté dans la cage narcissique qui fait buter. C'est le phallus antifié, bloqué dans sa circulation. Par l'imaginarisation du phallus auquel il se confond, l'obsessionnel nie, récuse, annule la dette symbolique qu'inscrit le phallus symbolique justement qui, tel un oiseau céleste, ne peut être attrapé. car ce qui se transmet dans l'ordre symbolique, c'est le phallus. Le rêve interprétation de la maîtresse en touchant le manque à être du patient réintroduit le phallus dans sa valence de signifiant du désir. Voilà pour Lacan en 1958 comment une analyse peut se conclure. Elle implique un changement quant à la position face au phallus. La non-circulation du phallus est l'un des noms de la névrose. Il le dit explicitement « Ce phallus dont le recevoir et le donner sont, pour le névroser, également impossibles. » Autrement dit, le névroser homme ou femme ne peut donner ou recevoir le phallus parce que, dans les deux cas, son désir est ailleurs. C'est de l'être. S'il l'est, l'échange est interrompu, le lieu symbolique de la dette est obturé et le phallus imaginaire, moins petit fi, prend la place du phallus symbolique grand fi. C'est à ce titre que l'obsessionnel nie le désir de l'autre grand a puisque le phallus symbolique est la marque de ce manque dans l'autre grand a qui le rend désirant. La découverte où doit mener une analyse à sa fin est la suivante. Citons Lacan, il faut que l'homme, mâle ou femelle, accepte de l'avoir et de ne pas l'avoir à partir de la découverte qu'il ne l'est pas. Le sujet obsessionnel cessera d'obéir à un maître imaginarisé comme increvable pour s'abriter du surgissement du désir de l'autre grand a, donc tout aussi bien du sien. Chapitre 6 L'objet petit a Le concept d'objet petit a ne se trouve pas chez Freud. C'est une invention de Lacan datée du début des années 1960 dont il dira qu'elle constitue son apport propre à la théorie analytique. Elle n'est pas sans lien avec une découverte de l'inventeur de la psychanalyse. Cet objet a dit Lacan c'est ce roc dont parle Freud qui en délimitera les contours sans jamais pouvoir l'isoler. Freud s'arrête devant l'objet petit a. pas Lacan qui en fait rien de moins la cause du désir. Il distinguera cliniquement quatre objets petit a. Le sein des excréments objets freudiens par excellence pris dans la demande. Il y ajoute le regard et la voix articulés eux au désir. En 1969 il fera même de l'analyste celui qui citons Lacan se fait la cause du désir de l'analysant. Rien ne peut être saisi de la relation d'objet si justement cette thèse n'est pas affirmée. La voici telle que Lacan la présente en 1962 dans son séminaire L'angoisse dont l'intentionnalité du désir cet objet est à concevoir comme la cause du désir l'objet est derrière le désir. L'objet ainsi entendu prend le statut de résidu de perte irréductible il est ce qui reste de l'ode grand tas après la tentative du sujet d'y trouver sa détermination signifiante. Le petit a devient preuve et seule garantie de l'altérité de l'ordre grand tas. Lacan n'aura de cesse d'affiner ce concept jusqu'à la fin de son enseignement. Isolons deux moments de son élaboration l'année 1964 séminaire 11 et les années 1968 1970 séminaire 16 et 17 Deux statuts de l'objet petit a sang déduiront d'une part sa face vide et d'autre part sa face pleine le vide s'opposant au plat. Premièrement l'objet topologique dans le séminaire 11 l'objet petit a est l'objet pulsionnel au sens que Freud lui donne en 1915 dans sa célèbre théorie pulsion et destin des pulsions. Par la pulsion le petit a prend un statut d'objet topologique qui n'aura de consistance que logique. L'objet est un fragment de la chose d'Asdink. La logique signifiante impose sa structure à la découpe de la chose. Petit a relève à la fois de la substance de jouissance et de la matière signifiante commente Jacques-Alain Miller dans son cours de 1999. la substance de jouissance étant à rapporter précisons-le à la chose à Dasdink et la matière signifiante à l'opération de découpe. Lacan nous rappelle les termes de Freud dans sa métapsychologie. Pour ce qui est de l'objet dans la pulsion qu'on sache bien qu'il n'a à proprement parler aucune importance. il est totalement indifférent. C'est l'objet concret qui est indifférent substituable à tel ou tel autre. La raison elle est de structure. L'objet de la pulsion l'objet proprement dit de la pulsion est absent perdu laissant une place vide que la multitude des objets concrets constitutifs du monde du sujet pourront venir de façon toujours substitutive occupée. L'objet de la pulsion précise Lacan comment faut-il le concevoir pour qu'on puisse dire que dans la pulsion quelle qu'elle soit il est indifférent. Pour la pulsion orale par exemple il est évident qu'il ne s'agit pas de nourriture ni de souvenir de nourriture ni d'écho de nourriture ni de soins de la mer mais de quelque chose qui s'appelle le saint. Si Freud nous fait cette remarque que l'objet dans la pulsion n'a aucune importance c'est probablement que le saint est tout entier à réviser quant à sa fonction d'objet. C'est au titre de perdu radicalement qu'il entre en fonction ouvrant le champ de sa recherche soit la répétition. Sa construction explique qu'il n'est pas spéculaire et donc n'a pas d'image au miroir. Dans encore son séminaire 20 Lacan ajoute « Il s'agit de répéter jusqu'à plus soif pourquoi ça rate. » Ça rate cet objectif c'est même tellement frappant que cet objectif que c'est là-dessus qu'il faut centrer dans le discours analytique ce qu'il en est de l'objet. Le ratage c'est l'objet l'objet c'est un raté l'essence de l'objet c'est le ratage. Phrase connue toujours essentielle à rappeler L'objet pulsionnel petit a n'est donc pas un objet dans le monde des objets il est manque structural place vide en creux constitué creusé par la pulsion en son trajet en boucle. La meilleure formule nous semble être celle-ci dit Lacan que la pulsion fait le tour de l'objet tour étant à prendre ici avec l'ambiguïté que lui donne la langue à la fois turn borne autour de quoi on tourne et trick tour d'escamotage de même l'objet a n'est pas créé par la pulsion comme cela se dit parfois et toujours à tort la pulsion en fait le tour et l'escamote il est ce rien ce rien que l'anorexique dévore jusque parfois à en mourir c'est parce que la pulsion capture l'objet comme reste de ce que l'être perd à parler qu'elle peut représenter la sexualité dans le savoir inconscient elle ne peut représenter le sexuel que sous une forme partielle ce partiel inscrit dans l'autre grand A par ses objets petits tas toujours couleur de vie vacuoles face creuse deuxièmement le plus de jouir ce terme plus de jouir que Lacan construit sur le modèle de la plus-value de Karl Marx désigne la face corporelle de l'objet titain c'est la face pleine de l'objet alors que l'objet topologique emmène sa face vide un exemple clinique illustre l'objet petit tas comme refuge et condensateur de jouissance un exemple clinique un parmi d'autres dans son séminaire d'un autre grand A à l'autre petit tas tenu en 1968 1969 Lacan s'intéresse à la perversion et en fournit une théorie nouvelle voici sa thèse le pervers se fait objet petit tas il s'y identifie pour restituer à l'autre grand tas cet objet dont il aurait été décomplété par l'opération signifiante le pervers interroge ce qui manque qu'à l'autre grand tas afin aussitôt d'y parer de le supplémenter Lacan note j'avance tout attrape que la fonction du pervers celle qu'il remplit est loin d'être fondée sur quelque mépris de l'autre petit tas du partenaire cette fonction est à jauger d'une façon autrement riche j'articulerai que le pervers est celui qui se consacre à boucher le trou dans l'autre grand tas je dirais qu'il est jusqu'à un certain point du côté de ce que l'autre grand tas existe c'est un défenseur de la foi dans ce cas l'objet est devenu complément et doit être isolé épuré mais aussi utilisé manipulé ce petit tas prend dans la perversion une fonction particulière il devient ce qui aurait été perdu par l'autre grand tas le vidant par la même que par cette perte de sa jouissance si l'autre est terrain nettoyé de la jouissance par le signifiant alors ce qui échappe dans l'autre toujours grand tas à la prise signifiant est condensateur de jouissance il reste enclave excès de jouissance capturé il est ce qui n'a plus de la jouissance virer à la comptabilité symbolique et il est la preuve de l'échec du symbolique à tout symboliser de la vie psychique le pervers sait cela avec une acuité s'emparer il sait dit Lacan que la jouissance n'a pas seulement été jouissance aliénée il reste quelque part une chance qu'il y ait quelque chose qui en est réchappé voilà pour son savoir mais ce n'est pas tout ce savoir ouvre à un savoir-faire Lacan le décrit ce reste qui s'appelle l'objet petit a c'est là que se réfugie la jouissance qui ne tombe pas sous le goût du principe de plaisir le savoir-faire est devenu un savoir y faire avec l'objet petit a la thèse est affirmée en se faisant objet petit a le pervers tente de boucher de masquer de combler ce trou dans l'autre grand a barré ce que je définis dit-il comme la perversion c'est la restauration en quelque sorte première la restitution du petit a au champ du grand a rendre petit a celui de qui il provient le grand d'autre est l'essence de la perversion aussi Lacan définira-t-il le jeu du pervers en une trouvaille quant à la formule comme un certain jeu du petit a quoi qu'il en soit identifié à petit a le pervers s'évertue en termes de jouissance donc à combler ce trou qui fait l'autre toujours castré et asexué c'est en cela c'est en cela que Lacan fera du pervers un homme de foi voire un croisé celui dit-il qui donne à Dieu sa plénitude véritable en ceci que Dieu serait la forme absolue de l'autre sans femme du savoir qui ne souffrirait d'aucun manque le sujet supposé savoir en acte c'est la tentative de restituer la jouissance au corps au corps vivant telle est donc la face pleine l'ichette de jouissance comme dit Lacan de l'objet chapitre 7 le fantasme en 1919 Freud publie Un enfant est battu contribution à la connaissance de la jeunesse des perversions sexuelles dans son article il décompose grammaticalement ce fantasme de fustigation apparu dans la cure en trois scansions qui nomme autant de positions subjectives spécifiques cliniquement une différence se marque entre le fantasme et le symptôme et à propos de ce dernier que l'on pense à la conversion somatique hystérique ou aux doutes et ruminations obsessionnelles le symptôme est ce dont le sujet se plaint avec facilité le fantasme en revanche est ce dont l'aveu peut torturer dans un cas les jeux signifiants abondent dans l'autre plutôt le silence Freud écrivait l'aveu de ce fantasme en l'occurrence un enfant est battu n'est consenti qu'avec hésitation le souvenir de sa première apparition est incertain une résistance sans équivoque s'oppose au traitement analytique de cet objet ont des sentiments de culpabilité s'émeuvent à cette occasion peut-être avec plus de force que lors de communications semblables portant sur les premiers souvenirs de la vie sexuelle le fantasme le fantasme apparaît lorsqu'il est avoué comme point de fixité silencieuse dans la cure les mots les mots s'arrêtent des affects surgissent honte culpabilité et l'on sait la présence de cette fixité silencieuse et de la honte et de la culpabilité lorsqu'enfin il est avoué à l'analyste l'accord part de l'affirmation freudienne en faisant passer au second plan le scénario imaginaire du fantasme pour en décliner la logique inconsciente c'est dans son séminaire 14 non encore publié la logique du fantasme tenu en 1966 1967 qu'il poussera le plus loin cette exigence de décomposition logico-grammaticale du fantasme ce dernier loin d'être une rêverie imaginaire voire douce heureuse est un axiome c'est son mot formellement réduit à une phrase sur le modèle d'un enfant ébattu cet axiome noue deux incommensurables les signifiants grâce auxquels le névrosé agence sa réalité et des bouts de réel ce réel auquel il n'a accès justement que par son fantasme le fantasme se présente comme constant c'est un clavier logique écrit Lacan qui désigne la place du réel sa formule s'écrit s barré poinçon petit a le sujet divisé s barré est joint et disjoint par le poinçon à l'objet petit a comme résidu irréductible de l'autre grand a une conséquence clinique s'en déduit que livre Lacan car il se voit au mis en acte du névrosé que le fantasme il ne l'approche qu'à la lorgnette tout occupé qu'il est à sustenter le désir de l'autre grand a en le tenant de diverses façons en haleine le psychanalyste pourrait ne pas se faire son servant si le névrosé comme vient de préciser Lacan n'approche le fantasme qu'à la lorgnette alors qu'il peut se complaire dans les jeux signifiants qu'il rumine c'est que de se réel engagé il ne veut rien savoir il le refoule faire drangoum comme disait Freud pour éviter ce réel qui l'agit il choisit par contre d'interroger le désir de l'autre grand a son que vois que veux-tu et veille à le tenir en haleine afin de retarder d'autant la rencontre avec la cause de son propre désir à lui couardise ponctue Lacan cette stratégie fait les beaux jours notamment de la rencontre amoureuse mais la citation dit plus en dégageant une orientation précieuse pour la cure le psychanalyste doit savoir ne pas se faire le servant c'est le mot utilisé par Lacan mot déjà cité de cette position du névrosé comment l'interprétation l'interprétation est convenue l'analyste parce qu'il sait que le fantasme n'est pas sans réel se doit d'en dégager la constante au-delà des variables symboliques et imaginaires quel est ce réel spécifié que le névrosé veut ignorer et qui comme fixité silencieuse conditionne qu'il le veuille ou pas s'est mise en acte quelle jouissance est engagée dans cette fiction que Lacan écrit f-i-x-i-o-n cette fiction axiomatique qui est son fantasme en 1962 Lacan publie un article « Comte avec Sade » qui fait du fantasme sadien que les écrits du marquis d'Épli une question posée à chacun Lacan précise c'est qu'un fantasme est un effet bien dérangeant puisqu'on ne sait où le ranger de ce qu'il soit là entier dans sa nature de fantasme qu'il a de réalité que de discours et n'attend rien de vos pouvoirs mais qui vous demande lui de vous mettre en règle avec vos désirs le fantasme en effet est le soutien du désir sans lui le désir ne se maintiendrait pas et disparaîtrait comme la flamme d'une allumette l'objet a et la cause du désir mais le fantasme en est le soutien Lacan le dit explicitement en 1964 dans son séminaire 11 dans le fantasme le sujet est fréquemment inaperçu mais il y est toujours que ce soit dans le rêve dans la rêverie dans n'importe quelle des formes plus ou moins développées le sujet se situe lui-même comme déterminé par le fantasme le fantasme et le soutien du désir ce n'est pas l'objet qui est le soutien du désir le sujet se soutient comme sujet par rapport à un ensemble signifiant toujours beaucoup plus complexe en suivant la richesse de cette remarque une clinique différentielle est désormais possible le fantasme ainsi défini est dans la névrose toujours pervers c'est la thèse freudienne du reste puisqu'il élève un objet quelconque à la dignité de la cause du désir petit a et dans la perversion il prend une valence déterminante axée sur la jouissance grâce à son fantasme le névrosé rêve d'être pervers c'est-à-dire dégagé de la loi du père père avec un P majuscule et le pervers lui citons Lacan fait des raies du fantasme l'appareil de conduction par où il dérobe en circuit une jouissance dont le lieu de l'autre grand A ne le sépare pas loin dans la perversion le fantasme s'écrit petit a poinçon s barré soit dans le sens rétrograde de sa formule chez le névrosé que nous avons déjà donné s barré poinçon petit a or petit a poinçon s barré le fantasme dans la perversion satisfait à l'ordre du fantasme en tant qu'il supporte l'utopie du désir remarque Lacan de cette formule il appère que le pervers d'une part tente de se faire équivaloir à l'objet ce dernier descend de son inaccessibilité et se dévoile comme être la dasein du sujet l'agent du dispositif le tourmenteur chez Sade se fige dans la rigidité de l'objet cette identification à l'objet n'apparaît que sur une scène celle couvre et décore le fantasme sur la scène imaginaire le pervers est actif ô combien par contre dans la structure inconsciente il est objet figé réifié l'agent dans le dispositif visible est objet dans la structure l'agencement imaginaire et l'agencement inconscient ne se superposent pas Lacan le martèle là où vous dites je je c'est là à proprement parler que au niveau de l'inconscient se situe petit a cette identification à l'objet petit a explique à partir du séminaire l'angoisse la référence clinique sera le masochisme et non plus comme avant le fétichisme se reconnaître dit Lacan comme objet de désir c'est toujours masochiste le masochiste réaliste au plus juste cette identification au petit a Lacan ajoute le masochiste lui-même apparaît dans la fonction que j'appellerai celle du déjet c'est notre objet petit a mais dans l'apparence du déjeté du jeté au chien aux ordures à la poubelle au rebut de l'objet commun d'autre part le pervers place du côté de l'autre grand a c'est-à-dire le partenaire le sujet divisé s barré refentu par sa cause silencieuse petit a dans le rituel pervers le partenaire tend à être réduit à une chose presque comme dit le latin que l'on manipule place et agite comme une marionnette sans semble-t-il se préoccuper de son assentiment structurellement c'est différent c'est la division du sujet la victime du tourment chez ça qu'il vise ainsi Lacan fait remarquer que le désir sadique n'est articulable qu'à partir de la schise la dissociation qu'il vise à introduire chez le sujet le petit autre en lui imposant jusqu'à une certaine limite ce qui ne saurait être toléré à la limite exacte où apparaît chez ce sujet une division une béance entre son existence de sujet et ce qu'il subit ce dont il peut pâtir dans son corps cette division est recherchée de manière appuyée systématique calculée non parfois sans talent et sans invention le pervers s'applique à l'obtenir incontournable Lacan parlera de division soutenue du sujet qu'ordonne l'expérience et ajoutera que le point d'aphanisiste supposé en grandesse barré doit être dans l'imagination indéfiniment reculé Lacan nous met en garde ne rêvons pas à l'idée que le pervers réussirait là où le névrosé échoue Lacan l'a dit quoi qu'il en soit le pervers est séparé de la jouissance par l'autre grand il croit qu'il va l'atteindre il met tout en place pour y parvenir il tend à le faire croire aux autres mais il rate et il n'y a dans l'enseignement de Lacan aucune fascination pour la perversion ces rituels qu'ils soient terribles aux fleurs bleues dans la névrose donc comme dans la perversion le fantasme est une réponse il fait réponse en la recouvrant à la faille de l'autre grand amarré c'est en cela que le fantasme assure un ancrage libidinal au sujet